Si tu cherches des chars de cartes pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Mais avant de commenter cette vidéo, je vais vous parler rapidement de ma chaîne secondaire. On a passé le cap des 3000 abonnés, je tiens à vous remercier. Tout à l'heure, j'ai sorti une petite vidéo sur le contenu du DLC Black Ops 3 qui va arriver le 19 avril. Si vous voulez plus d'informations, je mettrai le lien dans la description. Alors dans cette vidéo d'information spéciale GTA, comme d'habitude, de toute manière vous avez l'habitude, on va parler des informations qui ont été leakées par des modders, donc Yann et FNMW2, mais qui ont été confirmées sans faire exprès par Rockstar. Alors c'est sur l'article qu'ils ont publié tout à l'heure, donc à 17h18, où ils ont tout simplement dit qu'il y avait la réduction sur des voitures et sur les équipements du Beniss Original Motorwork, ainsi que le Los Santos Custom, avec la nouvelle voiture qui va arriver la semaine prochaine, donc du 1er avril jusqu'au 7 avril 2016. Mais dans l'article, ils ont donné des informations assez cruciales sur la suite des événements qui vont arriver. Alors tout d'abord, ils nous disent que sur tous les véhicules, il y aura les fumées de pneus vertes et violettes qui seront rétrogradées, bah qui ne seront pas rétrogradées, mais qui seront réduites, c'est-à-dire qu'il y aura des réductions dessus. Ensuite, ils nous disent qu'il y aura des réductions sur le prix de certaines voitures, comme la Banshee Custom, la Sultan RS Custom, le Slam Van Custom, le Virgo Custom. Donc il y a plein de choses qui sont réduites, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et puis au pire, vous allez directement au Beniss Original Motorwork avec ces voitures, pour pouvoir tout simplement voir les réductions. Mais par la suite, ils nous annoncent que le Launcher et le Frankenstrange seront eux aussi avec des modifications réduites. La Tornado Custom qui, elle, sera avec des réductions réduites au Benissaire Original Motorwork, mais ça on le savait, mais ils ont rajouté le Minivan Custom et la Sabre Turbo Custom. Alors c'est des informations qui ont été likées par des modders, Rockstar a sûrement pas fait exprès de les partager. Donc ce qui nous prouve bien que le Minivan et la Sabre Turbo vont arriver dans le futur, comme j'avais fait une vidéo dessus, ils vont sûrement arriver dans deux semaines, le Minivan dans une semaine et la Sabre Turbo le 19 avril 2016. Alors je trouve ça assez bizarre et assez drôle de vous le montrer, car des informations qui sont leakées par des modders et qui sont par la suite confirmées sans faire exprès par Rockstar, c'est vraiment très très rare. Et là au moins on a la confirmation que ces voitures vont bel et bien arriver, car avant on savait pas vraiment s'ils allaient arriver, on savait qu'on les avait sur GTA V PC grâce à des mods, mais on savait pas réellement s'ils allaient arriver. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'informations, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez ciao, bye bye tout le monde.